Salut tout le monde, je m'appelle Violette. Et toi, comment tu t'appelles ? Dis-moi tout dans les commentaires en dessous. Comme ça, on apprend à se connaître. N'oublie pas de laisser un like et de t'abonner à la chaîne. Soyons amis. Depuis que je suis toute petite, je rêvais de me battre pour la justice et de devenir avocate. Mes parents rigolaient même en disant que j'étais trop injuste et que je respectais trop les règles. Un jour, on est allés au cinéma tous les trois. Le gars qui marchait devant nous a perdu de l'argent. Genre, c'est tombé de sa poche, quoi. Mes parents se foutaient déjà les mains. Mais j'ai vite pris les billets et je les ai rendus au mec avant que mes parents ne puissent les prendre. Il m'a remercié. Mais mes parents avaient l'air de vouloir s'arracher les cheveux, par contre. Violette, ça ne te mènera nulle part d'être honnête. Souviens-toi de ça. Je ne comprenais pas pourquoi ils étaient aussi cupides. Après tout, ils étaient agents immobiliers prospères et ils ne manquaient pas d'argent. On vivait dans un grand penthouse et on avait une voiture chère. Mais ça ne leur suffisait pas, apparemment. Ça, c'est Travis, mon copain. On s'est rencontrés lors d'un événement caritatif. Et on se battait pour la justice ensemble depuis ce moment-là. Par exemple, on a lancé un flash mob pour sauver un parc de la démolition. « Laissez les arbres tranquilles ! » « Sauvons la nature ensemble ! » On était comme les deux moitiés d'une âme et on se comprenait parfaitement. Au début, mes parents approuvaient notre relation. Mais ensuite, pour une raison quelconque, ils ont commencé à dire que je serais mieux sans Travis. « Mon cœur me dit qu'il te cache quelque chose. » Eh bien, mon cœur me disait que c'était mes parents qui cachaient des secrets. Ils étaient bizarres ces derniers temps. Un jour, je rentrais de l'école quand maman m'a appelée pour me dire qu'elle avait vu Travis embrasser une autre fille dans un café. Je ne la croyais pas, mais j'ai décidé de m'en assurer. Ce que j'ai vu m'a brisé le cœur. Mon copain draguait vraiment une serveuse. Je n'ai pas écouté ses excuses. J'ai crié que c'était fini entre nous et je l'ai bloqué sur tous les réseaux sociaux. Mon cœur s'est brisé en un million de morceaux. À partir de là, c'était de pire en pire. Quand je suis rentrée à la maison, mes parents m'ont annoncé une nouvelle terrible. « Violette, on a été virée et on a perdu toutes nos économies. » Ma vie a été bouleversée. On a vendu le penthouse et on a vite emménagé dans une petite maison en banlieue. Je pensais que j'aurais du temps pour me remettre de Travis après ça. Mais j'avais l'impression que mes parents étaient partis en cacahuète après le déménagement. Ils me rendaient fou avec des demandes étranges. Par exemple, maman s'est mise dans la tête que je devais me lier d'amitié avec notre voisine. Une vieille femme appelée Miss Marple. C'est pas une référence à Agatha Christie d'ailleurs. Notre voisine s'appelait vraiment comme ça. Mais si tu connais Agatha Christie alors... Wow, je suis très fière de toi. Du coup, ma mère m'obligeait à rendre visite à Miss Marple. Et à lui offrir des pâtisseries faites maison tous les jours. La vieille dame solitaire était touchée par l'attention. Et elle a commencé à me traiter comme sa petite fille. Oh Violette, merci pour la tarte. Viens, rentre. Prenons le thé et jouons au bingo. Je ne peux pas. Je dois faire une course pour mes parents. Mais plus tard, avec plaisir. Je ne mentais pas. Mes parents m'ont demandé de faire quelque chose pour une raison quelconque. Ils voulaient que j'achète des steaks et que je me tienne avec eux à côté d'un magasin à midi. C'était fou. J'ai même pensé que mes parents étaient devenus fous après leur licenciement. Malgré ça, j'ai fait quand même ce qu'ils m'ont demandé. Je me tenais à côté du magasin quand une fille avec un chien énorme est passée à côté de moi. Le chien m'a soudainement grogné dessus et il a commencé à aboyer comme s'il était possédé. J'ai failli m'évanouir sur le champ. Baxter, arrête ! Mauvais garçon ! Neil s'est avéré que la fille s'appelait Polly. Elle a calmé son animal de compagnie et elle m'a dit qu'il était beaucoup plus gentil d'habitude. Pour s'excuser, la fille m'a invitée chez elle. J'ai accepté parce que je ne m'étais pas encore fait d'amis après notre déménagement. En plus, je voulais oublier mes pensées tristes par rapport à Travis. Voici mon adresse. Je t'attends ce soir. Je suis rentrée à la maison avec les steaks. C'est là que j'ai compris que c'était la raison pour laquelle Baxter était devenu fou comme ça. Plus tard, j'ai dit à mes parents que j'allais rendre visite à une amie. Polly vivait dans un immense manoir. Sa famille nageait dans l'argent. Genre, littéralement, tout à l'intérieur était fait d'or. Mais la fille n'était pas une princesse gâtée. Elle avait l'air gentille et elle aimait les animaux. Elle avait tiché en plus de Baxter. On a passé toute la soirée à jouer à des jeux vidéo et à regarder nos vidéos préférées de journal intime. J'étais au septième ciel, vu que je m'étais fait une aussi bonne amie. Malheureusement, j'ai eu une mauvaise surprise en rentrant à la maison. « Violette, ton père et moi allons divorcer ! » Être pauvre ensemble, c'était trop pour eux, visiblement. Le même jeu de papa a emménagé dans un motel. J'étais dévastée. Et maman était déprimée. Elle restait allongée sur le canapé, s'apitoyant sur son sort pendant des jours. Bientôt, elle a parlé à une thérapeute. Mais ça n'a fait qu'empirer les choses parce qu'on lui a prescrit des médicaments coûteux qu'on ne pouvait même pas se permettre. J'ai dit que je pouvais trouver un travail. Mais maman avait un plan différent en tête. « Violette, ton ami est riche. Tu ne peux pas lui emprunter de l'argent ? » J'aimais pas du tout cette idée. Je pouvais plus supporter de voir ma mère se transformer lentement en une gelée misérable. Du coup, j'ai parlé de mes problèmes à Polly. Elle m'a réconfortée et elle m'a donné de l'argent pour les médicaments. « Merci, je te rembourserai ! » J'ai donné l'argent à ma mère et j'espérais que les choses s'arrangeraient bientôt. Mais là, papa a appelé et m'a dit que sa voiture était en panne et qu'il ne pouvait plus aller à son nouveau travail. Les ennuis ne viennent pas seuls. « Chérie, ta nouvelle amie est vraiment riche. » Ça me stressait, j'avais tellement honte. Mais j'ai encore emprunté de l'argent à Polly. Et papa a pu réparer sa voiture. Son visage s'est illuminé et il nous a suggéré de prendre un selfie. « Allez, Violette, dis cheese ! » J'ai même pas réussi à me forcer à sourire. Et j'avais l'air d'une citrouille pourrie sur la photo. J'avais l'impression d'avoir un trou dans le cœur après ma rupture avec Travis. Le déménagement et le divorce de mes parents. Mais mes parents se comportaient comme des enfants au lieu d'être là pour moi. La cerise sur le gâteau, c'est quand un ancien camarade de classe m'a envoyé un message disant que le parc pour lequel on se battait depuis si longtemps allait se faire démolir. C'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour moi. Il fallait que je retourne en ville et que je m'en occupe. Du coup, j'ai demandé à papa la permission de prendre sa voiture pendant quelques heures. « Violette, tu n'es pas assez grande encore. Je te conduirai moi-même. » « D'accord, mais dépêche-toi ! » On est allés à la mairie pour découvrir pourquoi ils avaient décidé de se débarrasser du parc. Imagine ma surprise quand j'ai vu Travis, qui était là pour la même raison. Ils ne voulaient pas nous écouter et ils nous ont mis dehors. Travis voulait m'expliquer ce que j'avais vu dans le café, mais papa l'a chassée et m'a fait asseoir dans sa voiture. « Ne t'approche pas de ma fille, salaud ! » « Violette, tes parents te manipulent ! » « Ton sang ! Ils sont partis ! » Papa m'a raccompagnée à la maison. Puis maman m'a dit que Miss Marple avait une étrange demande pour moi. « Chérie, notre voisine est allée faire du shopping et elle t'a demandé de réorganiser ses meubles de jardin. » « Quoi ? Pourquoi ? » « Oh, je ne sais pas. Elle n'a pas toute sa tête. » « J'avais l'impression que tout le monde autour de moi était devenu taré. » « Je devais quand même aider la vieille dame solitaire. » Du coup, je suis partie réarranger ses meubles. Bien sûr, maman n'a même pas proposé son aide. Elle ne voulait pas gâcher sa manucure. D'ailleurs, depuis quand est-ce qu'elle avait de l'argent pour se faire faire les ongles ? Le lendemain, maman m'a dit que Miss Marple voulait que je vide sa piscine. Je l'ai fait, puis je suis partie chez Polly. On a joué avec ses chiens et ça m'a remonté un petit peu le moral. Les chiens sont considérés comme les meilleurs amis de l'homme pour une raison. T'es pas d'accord ? Plus tard, j'ai croisé Miss Marple chez elle. La vieille dame cherchait quelque chose sur le Porsche. Je me suis approchée et je lui ai proposé mon aide. Euh, Miss Marple, vous les tenez dans la main ? Oh, c'est vrai. Moi, je suis tellement distraite ces derniers temps. J'oublie les choses si facilement. Par exemple, je ne me souviens pas avoir réarrangé les meubles dans la cour ou d'avoir vidé la piscine. Attendez, mais c'est moi qui ai fait ça. Mais vous m'avez demandé de le faire. Vraiment ? Mais je ne m'en souviens pas. Je dois me reposer un peu avant de devenir folle. On a bavardé un peu plus, puis je suis rentrée chez moi. Le lendemain matin, Miss Marple est venue et elle a dit qu'elle partait en vacances pour quelques semaines. Elle m'a tendu les clés de sa maison et elle m'a demandé de m'en occuper. Violette, tu es comme ma petite fille. Je te fais confiance. Je ne vous décevrai pas, Miss Marple. Dès qu'elle est partie, maman m'a arraché les clés des mains. Et elle m'a dit qu'elle s'occuperait elle-même de la maison de notre voisine. Tu n'es pas assez grande pour une telle responsabilité. C'était tellement injuste. Il me traitait comme une adulte quand il voulait que je gagne de l'argent ou que je déménage des meubles. Mais quand je voulais conduire une voiture ou m'occuper d'une maison, il me traitait comme une enfant. J'en pouvais plus. Et tu sais quoi ? J'avais l'impression que ma mère m'avait demandé de déplacer les meubles et de vider la piscine chez Miss Marple pour rendre la vieille folle et la faire partir. Mais pourquoi maman voudrait faire ça ? J'avais la tête en désordre. Donc j'ai décidé de faire une pause et d'aller en ville pour voir ce qui était arrivé au parc. Mais avant que je puisse entrer dans l'hôtel de ville, un vieil homme est venu me voir. Il avait l'air riche. Tu es violette. Je te reconnais. En effet, c'est moi. Et vous êtes qui ? Je suis Monsieur Rodriguez. Je suis tellement content qu'on se soit croisés. Comment vont les choses au refuge ? Je peux faire quelque chose pour aider ? Attendez, on s'est déjà rencontrés ? Mais de quel refuge parlez-vous ? Le refuge pour animaux auxquels j'ai donné de l'argent. Je pensais que c'était un psychopathe ou qu'il m'avait confondu avec quelqu'un d'autre. Mais Monsieur Rodriguez a soudainement sorti son téléphone et il m'a montré le site d'un organisme de bienfaisance qui m'aurait appartenu. Il y avait même une photo de moi posant à côté d'animaux errants. Quoi ? Mais comment c'est possible ? J'ai réalisé que c'était la photo que papa avait prise. Il m'avait vraiment photoshopée ? Créer un faux site et collecter des dons pour un refuge inexistant ? Il fallait que j'aille au fond des choses. Mais là, j'ai reçu un appel de Polly et elle était furieuse. Violette, pourquoi tu m'as dit que tes parents avaient divorcé et n'avaient pas d'argent ? Je viens de les voir à un rendez-vous dans un restaurant cher. J'avais vraiment pitié de toi, mais tu m'as juste utilisé pour mon argent. Sale menteuse ! Elle a raccroché et elle m'a envoyé une photo de mes parents assis dans un restaurant cher. Mais c'était quoi ce bordel ? Ils m'avaient menti sur leur divorce pour me faire mendier de l'argent à Polly. Attends une minute. Mais c'est pour ça qu'ils m'ont forcé à me tenir à côté du magasin avec des steaks. Je voulais que je devienne amie avec quelqu'un de riche. Je voulais tellement crier ! Puis Travis est sorti de l'hôtel de ville et il m'a dit quelque chose sur mes parents. Je te jure que je t'ai pas trompé. Ta mère a payé une serveuse pour me draguer. Mais pourquoi elle ferait ça ? Il a dit que ma mère et mon père étaient des agents immobiliers sans scrupules avant et qu'ils avaient vendu une maison pourrie à un prix très élevé à ses parents. Les parents de Travis les ont poursuivis en justice. Et mes parents ont perdu leur licence et ont dû payer une énorme amende. Ils savaient à quel point t'étais honnête et ils ne voulaient pas que tu découvres qu'ils étaient des escrocs. À la fin, ta mère a payé cette serveuse pour que tu me larges. Et je pouvais rien te dire. Je pouvais pas croire qu'au lieu de trouver un autre travail et de payer l'amende, mes parents sont devenus des escrocs. Ils me contrôlaient comme une marionnette pour que je leur rapporte de l'argent. J'ai dit au revoir à monsieur Rodriguez et Travis et je suis rentrée chez moi. Il était temps de donner une leçon à mes parents. Quand je suis rentrée, j'ai découvert que ma mère avait loué la maison de Miss Marple à quelqu'un. C'était encore une autre façon pour mes parents d'essayer de gagner de l'argent sans travailler. Ils m'ont fait gagner la confiance de Miss Marple. Puis l'ont rendu folle pour qu'elle s'en aille et me laisse la clé. Ça m'a fait bouillir le sang quand j'ai réalisé que mes parents s'étaient encore servis de moi. Mais j'ai décidé d'attendre mon heure. Et je leur ai pas dit que je connaissais la vérité pour l'instant. Quelques jours plus tard, je suis allée faire du shopping avec ma mère. Et sur le chemin du retour, on a rencontré mon père, blanc comme un drap. Il a dit qu'il avait laissé sa voiture dans le parking d'un motel et que quelqu'un l'avait volée. Oh non ! On va laisser les courses à la maison et aller directement à la police. Quand on est rentré à la maison, on a vu la famille à qui ma mère avait loué la maison de Miss Marple. Mais qu'est-ce que vous faites ici ? Miss Marple était revenue apparemment. Et elle les avait mis dehors. Mais comme ils avaient déjà payé maman, ils ont décidé de rester chez nous. Avant que mes parents puissent gérer ça, une camionnette est arrivée et le chauffeur a conduit un groupe de chiens à l'intérieur de notre maison. Qu'est-ce que vous faites ? Comment ça ? C'est un refuge pour animaux, n'est-ce pas ? C'est ce qui est marqué sur votre site web. On va emmener des chiens errants ici tous les jours. Après avoir dit ça, il s'est retourné et est parti. C'était la folie ! Les enfants pleuraient et caissaient des meubles et les chiens aboyaient et pleuraient partout. Mes parents tremblaient de colère, mais ils ne pouvaient rien faire. Ils m'ont attrapé et ils m'ont traîné au poste de police. Ils ont parlé à un flic de la voiture volée de papa et de tout le reste. Le flic choqué a regardé mes parents, mais il a accepté de venir et de voir ce qui s'était passé. C'est là que les choses sont devenues encore plus bizarres. La voiture de papa était garée au garage et notre maison était vide. Les chiens et la famille bruyante étaient introuvables. Le policier s'est énervé à gronder mes parents et il leur a mis une amende pour un faux appel. Après son départ, mes parents se sont regardés confus. Je ne comprends pas ce qui se passe. J'ai l'impression que je deviens folle. Moi aussi. Mes parents n'avaient pas l'air bien, donc j'ai suggéré qu'ils aillent prendre l'air dans la cour. Oui, oui, c'est une bonne idée. C'est là qu'ils ont vu tous ce qu'ils avaient trompé. Travis, Polly, Monsieur Rodriguez, Miss Marple et la famille qui avait loué sa maison regardaient mes parents. T'as déjà deviné ce qui s'était passé ? Quand j'ai découvert la vérité sur mes parents, j'ai élaboré un plan. Et j'ai conspiré avec toutes les victimes de leur escroquerie pour faire tout ce que je viens de raconter là. Travis a loué une dépanneuse et il a déplacé la voiture de son père hors du parking et dans notre garage. Pendant ce temps-là, j'ai tout expliqué à Miss Marple par téléphone et elle est revenue de ses vacances. On a expliqué la situation à la famille qui louait sa maison et on les a convaincus de jouer le jeu. Polly a amené ses chiens pour que papa comprenne à quel point c'était horrible de mentir par rapport au refuge. Pendant qu'on était au commissariat, mon équipe a nettoyé la maison. Ta-da ! Tu peux applaudir maintenant. Violette ? C'est toi qui as fait ça ? Mes amis m'ont aidé. Alors, ça fait quoi d'être traité comme des marionnettes ? Ils ont évité mon regard et ils ont admis qu'ils étaient allés trop loin. Après ça, ils se sont excusés et ils ont rendu l'argent à tout le monde. Ensuite, ils ont dû trouver du travail pour payer l'amende. Polly, Travis et Miss Marple n'étaient pas fâchés contre moi. Mais Monsieur Rodriguez était contrarié que le refuge n'était qu'un mensonge. Il pensait donner de l'argent à une bonne cause. J'ai pensé au parc de la ville qui était sur le point d'être démoli. Et j'ai suggéré au vieil homme d'utiliser son argent pour sauver la nature. Il a aimé l'idée et il m'a même demandé d'être son partenaire. Bientôt, on a sauvé le parc et on a même lancé une petite entreprise vendant des t-shirts écologiques. Dès que j'ai eu mon premier salaire, mes parents m'ont supplié de leur donner de l'argent. Désolé les gars, mais vous devez grandir. J'ai donné une leçon à mes parents cupides. Si tu penses que j'ai fait la bonne chose, laisse un like, abonne-toi à la chaîne et partage tes réflexions dans les commentaires en dessous. Sous-titrage Société Radio-Canada